C'est une heure, Pierre-Edouard l'a envoyé, donc on l'a envoyé lundi, Inch'Allah. Mais Pap, nous avons parlé aujourd'hui qu'il y a un avortement. L'avortement, si je n'ai pas eu, il y a beaucoup d'avortements clandestins, médicalisés, il y a un projet de loi pour que nous nous prenons un peu de la paix, pour que nous l'assemblions et que nous devions voter. Nous devons aller à l'avortement. Qu'est-ce qui est-il? L'avortement, ce qui m'a dit, c'est un avortement. Il y a eu un avortement clandestin. Il y a eu un avortement médicalisé pour qu'on va aller au hôpital. Donc, aujourd'hui, on va visiter le cadre juridique pour voir ce qu'on a dit. Alors, ce qui m'a dit, c'est que la loi du Sénégal s'éteindre. Et si on a dit que la loi du Sénégal s'éteindre, dans ce cas, la loi va l'autoriser pour qu'elle soit en danger. Mais la loi doit préciser qu'il faut qu'un médecin n'y ait pas, pour qu'il n'y ait pas d'attester qu'elle soit en danger. Il faut que la procureure de la République soit autorisée pour qu'elle soit en avortement. Donc, la loi du Sénégal s'éteindre. Donc, il y a eu l'article 305 du Code pénal, qui est en train de dire tout ce qu'on a dit, c'est un avortement. Et si on peut le faire, ce qui est le plus important de 6 mois, ce qui est le plus important de 5 ans. Mais il y a des cas qui peuvent être en 10 ans. Donc, la loi doit dire que tout ce qu'on a dit, c'est un avortement. Il n'y a pas de femme qui a été en train de faire la loi. Mais ce qui a été en train de faire, ce qui s'est en train de faire cette loi. J'en ai pas de médecins ou une sage-femme ou une personne qui peut faire la loi de la santé. Il y a des cas qui en ont dit, l'article 305, il y a un peu de la loi qui a été en train de se faire la loi. C'est un avortement qui a été en train de dire un médecin, une sage-femme, un infirmière ou un agent qui a été en train de faire la loi de la santé. La loi se dit que si tu as fait la loi de cette loi, il y a des cas qui en ont pu le faire, On peut la suspendre pendant 5 ans pour faire une blouse blanche pour faire un travail de travail. Donc c'est ce que nous avons prévu. Donc, le droit de sanctionner le mariage de la femme qui a fait l'avortement. Donc, le droit de sanctionner le mariage de la femme qui a fait l'avortement. C'est ce que vous savez. Maintenant, le droit de l'autoriser le mariage de la femme, il faut que les médecins ne servent pas. Il faut que les médecins ne servent pas. Il y a un avortement médicalisé dans l'hôpital. L'avortement médicalisé a des conséquences de la santé. C'est le clandestin. Donc, c'est ce que nous avons dit. Mais le problème, il y a un protocole de Maputo. Pour l'expliquer de manière théorique, il y a une loi communautaire qui a fait l'avortement. Le protocole de Maputo, le Sénégal a ratifié. Comme ce qui a ratifié les conventions internationales, le Sénégal a signé la loi. Il n'a pas d'accord. Mais il n'a pas signé. Mais comment est-ce qu'on l'applique ici? Le protocole de Maputo dit que la femme qui a fait l'avortement médicalisé, Il y a un avortement médicalisé. 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 Donc, le Sénégal a ratifié. Mais il n'a pas d'appliquer la loi nationale. Il n'a pas le problème. Et le fait qu'un avortement médicalisé a beaucoup de conséquences. C'est-à-dire qu'un infanticide est-ce qu'on empêche à la mère de violon sans doute? Elle ne l'a pas plus à être plus prendre en compte. Il y a des informations sur les PA et les UNAM. Il y a des infanticides que vous connaissez le père de la mère de la mère de la mère de la mère. Le moment où elle a cru à la mère de 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 Ville, Il y a des mesures qui peuvent être dînés sur les enfants. Donc, les enfants ne peuvent pas être tués. Les enfants ne peuvent pas être tués. Ils peuvent être tués ou tu le trouves dans les structures dédiées. Ils peuvent être tués et tu le trouves. Donc, ce qui est le problème. Mais maintenant, le protocole de Maputo a signé le protocole de Maputo. Les juristes sénégalaises ont appris à l'avortement médicalisé. Il y a des incestes, des incestes, des incestes. Il y a des incestes, des incestes. Si vous regardez le protocole de Maputo, il y a des oppositions. Mais je pense que le protocole de Maputo doit être appliqué. Il doit être médicalisé et le protocole de Maputo. Parce qu'il doit être violé dans le pays. C'est un recensé et le protectionnel qui cherche en élevage. À ce moment, les 2009. Il y a un enfant qui a un père qui a un père, qui a un père qui a un mari, qui a un mari, qui a un mari qui a un mari. Mais cela pose problème. Moi, beaucoup d'entre eux sont d'accord que le protocole de Moputo doit commencer à appliquer au Sénégal. C'est un avortement médicalisé. Vous pourriez l'appliquer au Sénégal. Alors, comment est-ce que vous l'avez dit? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Le règlement est d'application immédiate, comme le règlement numéro 5 de l'UEMO. La présence de l'avocat dès l'interpellation. C'est d'application immédiate. Mais vous ne l'avez pas vu aussi? En parenthèse. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des résistances. Mais il est venu. Il est venu. D'accord. Mais le protocole de Moputo est harmonisé avec notre loi nationale. Les députés votés de l'Assemblée nationale ont été déployés. Mais il y a des résistances. Donc, vraiment. En revanche, il y a des questions qui viennent de l'avortement médicalisé. Je vous rappelle que l'argument a fait deux arguments. Il y a des arguments qui viennent de la porte ouverte à tous les abus de Mme Mme L. Mais c'est le nom de Mme L. Si l'avortement médicalisé, vous le visez. Vous le visez. Il faut qu'une décision de justice. Il faut qu'il y ait des décisions, des jugements. Et l'attembre, pour le permettre de l'avortement de l'avortement médicalisé. Donc c'est bien encadré. Il n'y a pas d'accord avec moi. Je vais aller à l'avort. Si j'ai vu qu'il faut avoir un jugement, une décision de justice pour qu'il y ait un viol. Mais c'est encadré. Tu vas aller à l'hôpital. Oui, mais il y a aussi tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, les enfants et les copains n'ont pas dit des avortements médicalisés. Les parents et les enfants Aujourd'hui, les enfants sont venus et ils l'ont abandonné. Si les enfants se violaient et ils le ont arrêtés, comment les enfants les ont-ils pour vérifier? Oui, ce qu'on a dit c'est que les enfants se violaient c'est une majeure ou une mineure. Ce qui est une mineure, c'est mineure. Elle est de l'accord, il n'a pas d'accord, il est d'accord. Et si il est majeur, il n'est pas d'accord. Il n'a pas de problème. En matière de viol, il n'a toujours pas de consentement. Il est de la consentement à la personne. Même si elle est de la personne, il est de la consentement 19 fois, la 20e fois, il n'a pas de viol. Tu sais ce que je disais. Il y a deux personnes qui ont des relations их consentantes. Maintenant, c'est que les hommes les hommes, elles n'ont pas eu de la mère. Elles sont des filles. Elles sont des filles, elles ne suivent pas les filles. Elles sont des filles qui sontallows à la femme. Ce qui est ici le cas. Mais, elle peut aller d'une femme pour arrêter une femme et qui veut établir sa mère. Autrement dit, ce n'est pas de viol. Comment faire pour justifier une idée de viol? Si tu me demandes pour viol, il y a des bureaux qui ont été à l'âge de même. Ils ont mis le certificat médical. Le certificat médical est à deux ans. Il y a des gens qui ont été violés et qui ont été violés. C'est la première fois qu'ils ont été déversés. Ils ont été déversés et ont été déflourés. Elle a été déflourée. Elle a été déflourée. Dans le dossier sur la beauté, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le certificat médical est à l'âge. Mais il n'y a pas de viol. Elle a été déflourée mais elle a été déflourée. Elle a été déflourée pour viol et elle a dit qu'elle ne l'a pas déflourée. C'est ce que je dis. Je suis dit qu'elle ne l'a pas déflourée. Elle a été déflourée en juin, à la fin du décembre. La première fois, les femmes se mettent le réunir. Le administrat n'est pas déflourée mais elle n'a pas pu trouver une plainte pour viol. Mais les plaintes ont été déflourées pour elle. Ils ont été déflourées sans suite alors qu'elles ont été déflourées. Les hommes ont une plainte pour lui entier. Elle a été déflourée pour lui trouver une plainte pour viol. Ce n'est pas viol. Mais il n'y a pas d'habits de faiblesse aussi. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de viol. Parce que le problème c'est... Imaginez le viol de juin à décembre. Oui. Juin, on est en train. Il s'est venu au juillet, en août, septembre, octobre, novembre, decembre. Tu n'as pas de possibilité d'aller au calabé. Si tu n'as pas besoin d'aller au calabé, tu n'as pas besoin d'aller au calabé. Après, tu n'as pas besoin d'aller au calabé. Ce n'est pas viol. 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 Mais ce n'est pas viol. C'est-à-dire que je n'avais pas de viol. Mais cela a des problèmes. Le problème n'est pas viol. C'est ce que je disais. Parce que ce n'est pas viol. Je ne sais pas. Ce n'est pas viol. Et ce n'est pas viol. La méditation est violée alentée. J'ai pas grave. Au contraire, si tu es en train de faire la douleur, tu ne vais pas faire des frais. Vous devez faire des frais. Tu veux pas à faire une déclaration. La mécanique, la mère, elle ne déclarera pas. Pourquoi l'on a fait ceci? Parce que le père a fait le droit de la mécanique, la mère a choqué la déclaration de la femme. Le père a fait le droit de déclarer. Donc il faut attirer l'attention des officiers d'Etat civil. Quand on a déclaré, la mécanique est pris. Alors que la loi interdite formellement. Il faut faire une déclaration de la femme. L'homme ne s'est pas fait. Ils ont tous les autres. Ils ne savent pas leur père. Qui a déclaré ? Qui a déclaré ? Oui, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Les pères peuvent déclarer une sache-femme. Il y a des conditions de sa famille. Il y a des conditions de sa famille. Il s'est même fait que le père est déclaré à quelqu'un. Il n'a pas une autre condition. Le père est ici et le père est déclaré à lui. Oui, il n'a pas une autre condition. Il n'a pas une autre condition. Quel est nécessaire pour lui ? Non, je pense. Il n'a pas une autre condition. Il a une rare condition. Elle vient BECAUSE. Elle commence à être pour moi. Sinon, elle ne veut pas les enfants. Elle ne veut pas faire les pages de la maison. Elle ne veut pas vivre les enfants. Elle n'a pas une autre direction. Elle n'a pas une autre condition. C'est pourquoi ils préfèrent le déclarer? Vous n'avez pas la déclaration? Oui, maintenant. Si quelqu'un a fait une déclaration, il faut que l'habit de faiblesse, ou de viol, ou de d'arriver à l'histoire de l'histoire. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'un homme qui reconnaitait sa fille, si elle n'a pas eu un boulot, elle reconnait sa fille. C'est très simple, mais si elle reconnait sa fille, elle reconnait sa fille. Si elle reconnait sa fille, elle reconnait sa fille. C'est ce qu'il faut. J'ai l'opposé. C'est ce qu'il faut protéger sa fille et qu'elle n'a pas eu des filles. Lévi, c'est qu'elle n'a pas eu la vie. Elle continue avec sa mère. Oui, c'est ce qu'il faut. Si elle n'a pas eu des filles, elle n'a pas eu des filles. Parce qu'elle n'a pas eu des filles et qu'elle n'a pas eu des filles. Et tu as eu des filles, tu as eu une bonne conscience et tu vas reconnaître son propre. En fait, tu sais quoi? Par exemple, une femme qui est 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 une femme. Il faut faire attention. Si elle y a un homme, elle n'a pas eu des filles, maisーい. C'est une femme qui est une femme qui est une femme qui est une femme qui est une femme. Mais la femme qui est une femme qui est une femme qui est une femme Youni et de tous les hommes qui n'y ont besoin de exercer Jeffrey. Si elle est une femme qui doit pouvoir exercer les filles les filles, cette femme prit et qu'elle n'a pas eu des filles face. Donc, ça se sera mis aussi les filles du petit côté deETH. Il faut qu'il y ait une femme qui a fait une femme, qu'elle a fait une femme et qu'elle a fait une femme. Mais c'est compliqué ça. Exactement, c'est comme ça. Il faut reconnaître son enfant du rôle de la barré. C'est compliqué ça. Parfois...